Bonjour à tous, le traitement par Vitaros est-il efficace ? Comme vous le savez, un des traitements des problèmes d'érection est un traitement local que l'on appelle Vitaros qui consiste à appliquer une goutte de gel de prostaglandine à l'intérieur du canal de l'urètre. Malheureusement, ce traitement a rencontré un succès plutôt mitigé car une majorité des patients qui l'ont essayé l'ont trouvé inefficace. Alors, ce traitement est-il vraiment insuffisamment efficace ? Pour que ce traitement fonctionne, il est nécessaire que le produit puisse quitter le canal de l'urètre à l'endroit où le patient va déposer la goutte du produit pour se diriger vers les corps caverneux. Ainsi, la molécule, la substance active que l'on appelle la prostaglandine, va devoir être transportée à travers le canal de l'urètre, à travers l'enveloppe des corps caverneux qu'on appelle l'albuginée, pour arriver au niveau du tissu caverneux et produire une ouverture des artères, une vasodilatation, qui est indispensable à obtenir une érection. Malheureusement, on estime qu'environ 50 à 70% des hommes présentent une perméabilité insuffisante de l'urètre pour pouvoir avoir un résultat concluant. Néanmoins, un peu plus de 25 à 30% des hommes vont donc avoir un résultat satisfaisant et pouvoir ainsi obtenir une érection en dépit de l'absence d'efficacité des comprimés ou en cas de contre-indication à l'utilisation de ces comprimés, comme le Viagra et les autres, et sans pour autant avoir besoin ni de pratiquer une injection intra-caverneuse ni d'avoir à se faire opérer pour une pose d'implant peignin. Le Vitaros est donc efficace dans certaines situations, chez certains hommes, et l'efficacité même de ce produit peut être améliorée, en condition de suivre quelques recommandations pratiques que nous allons détailler dans une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada